Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim le surmonte de vendredi intitulé le gain licite Longe à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre ou le croyant manger de nourriture licite que nous vous avons attribué et remercier Allah si c'est lui que vous adorez J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah l'unique sans aucun associé que notre maître Mohamed et son serviteur et messager Oh Allah accorde ton salut et ton médiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Ensuite, notre pure religion regarde le travail d'un regard de respect en tant que moyen de progrès Contemblant le noble Coran, il nous trouve un appel à parcourir, s'efforcer et travailler sérieusement en quête de provision Ce dans des versets évidents Allah gloire à lui dit C'est lui qui vous a soumis la terre, parcourir donc ses grandes étendues, manger de ce qu'il vous a fourni vers lui et la résurrection Il dit également « Puis, quand la salat est achevée, dispercez-vous sur la terre et recherchez quelques faits de la grâce d'Allah Et invoquez beaucoup à Allah afin que vous réussissiez » Arak ibn Malik accomplissait la salat de vendredi puis s'arrêtait devant la porte de la mosquée Il disait « Oh Allah, j'ai répondu ton appel, a comblé ton obligation Me suis dispersé sur la terre comme tu m'as ordonné Donne-moi donc de ta grâce Tu es le meilleur des pourvoyeurs » La recherche de provision en islam est basée sur le gain licite dans le cadre de sincérité « Offre agrément, consentiment, absence de tromperie ou du mal-exploitation des besoins des autres » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Au musulman, l'autre musulman et interdit son sens, ses biens et son honneur » Il dit également « J'y rencontrerai Allah gloire à lui avant de donner personne des biens aux autres sans consentiment » Il ne s'agit que de la vente bien consentie Le gain licite est à l'origine de la bénédiction des biens et de la croissance Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ces biens sont fort doyants et agréables Quiconque en prend par consentiment, ils lui seront bénis Quiconque en prend par cupidité, ils ne lui seront point bénis Il sera comme celui qui mange sans jamais être rassasié La main donneuse est meilleure que celle prénante Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, les deux parties de l'acte de vente ont l'option tant qu'ils ne se séparent pas encore S'ils sont véridiques et directs, leur négoce sera béni S'ils mentent et dissimulent, la bénédiction de leur négoce sera verra » Il dit également « Le meilleur gain est la vente pire et l'œuvre manuelle quiconque connaît la bénédiction des gains licites Son œil n'aspérera jamais les licites, à grand volume soit-il Le gain licite encourt la bénédiction en âme, bien et enfant Elle donne l'apaisement de conscience, la tranquillité et la sérénité Vu l'honneur de gains licites, le prophète, salut une diction sur l'œil dit « Le marchand véridique honnête sera en compagnie de prophètes et des véridiques et des martyrs » « Son marchand donc est atteint sur les grés car les hommes sont familiarisés à aimer les biens qui font partie de la parure de ses bas » « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de son monde » « Ainsi quiconque résiste à la passion pour le bien et vainque son âme, ses désirs et l'ornement de la vie de ses bas » « Elle opte donc pour le gain licite sans l'illicité et au-delà, elle opte pour l'au-delà aussi au lieu de ses bas » « Elle mérite d'être avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux et quels compagnons que ceux-là » « Elle est plus sûre de ce qui est auprès d'Allah que de ce qu'il possède effectivement lui-même » Allah Goulwara lui dit « Ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui émènent tout en temps croyant, alors le fort de celui-là sera reconnu » « Le gain licite ce tiers motif de l'exception de l'invocation » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Saad ibn Abi Waqqas « Au Saad, il cherche la nourriture illicite et donc tes invocations seront exaucées par celui qui détient mon âme » « Le serviteur jette la bouchée illicite dans son ventre, aucune œuvre donc ne sera point agrée de sa part pour 40 jours » « Toutes personnes dans la chair se développent de l'illicite, méritent d'être jetées dans le faux » « Longe à Allah Seigneur de l'univers que le salut et l'indication d'Allah soit accordé au dernier de prophète et messager, notre maître Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et tous ses compagnons » « Sans doute le gain illicite a des effets néfastes et des dangers, il disperse les énergies, gaspille les potentialités, sapent les intérêts des hommes et des pays » « Allah gloire à lui dit, ô le croyant que les uns d'entre vous ne mangez pas les biens des autres illégalement » « Mais qu'il y ait d'une gosse légale entre vous par consentiment mutuel » « Et ne vous tuyez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous et quiconque commet cela par excès et par inquiété » « Nous le jeterons vous-même, voilà qui est facile pour Allah » « Ya أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم » « La تقوتلوا أموالكم إن الله كان بكم رحيمة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوفا نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا » « Notre prophète, salut l'induction de la sœur Louis dit, tout est cher qu'il se développe et du gain illicite est prioritairement destiné au feu » « On a donc besoin de chercher le gain illicite pour obéir au seigneur de l'univers, préserver l'honneur et la religion et bien garder le bienfait de la patrie » « Oh Allah, oriente-nous vers les bonnes actions et préserve l'Egypte et tous les pays du monde de ton malheur » Wassalamu alaikum wa rahmatullah, Dr Kamal Gadal